bonjour à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va se faire un chou laqué aux épices nous faudra du curry puis on laisse peut-être sel poivre un chou fleur et de l'huile de l'huile alors tout d'abord on va commencer par enlever les feuilles du chou fleur alors c'est une recette qui va demander très peu de préparation mais beaucoup de cuisson on enlève bien toutes les feuilles on enlève après la base du chou fleur tout simplement en faisant le tour avec le couteau attention encore une fois de ne pas se blesser alors c'est une recette j'aime bien la faire je la mets au milieu de la table tout le monde se prend une tranche servait avec un bon rôti franchement on dirait des nouvelles alors tout simplement on enlève bien le coeur surtout comme ça ça on va pas le manger voilà tout simplement une fois qu'on a fini notre chou fleur on va faire quelque chose de très simple on va préparer le la cage vous voyez je débarrasse d'abord mon chou fleur dans le plat hop alors pour mon la cage j'ai fait mon mélange de curry de piment d'espelette de sel de poivre je mets mon huile d'olive je prends mon pinceau je mélange le tout voilà donc bien mélanger que tous les éléments sont vraiment homogène et après j'enduis alors le principe c'est vraiment d'en mettre partout le plus possible pour vraiment faire cette petite coloration et croûte que donnera le four alors bien sûr on va allumer notre four à côté à 200 degrés pour mettre le chou fleur du coup au four alors il y aura deux cuissons différentes je vous explique après au fur et à mesure il y aura les cuissons comme ça et après il y aura une cuisson à couvert pour la finition du faut du jour alors une fois qu'on a bien badigeonné 180 10 minutes 180 200 degrés entre les deux pour cette zone là on rebadigeonne encore bien comme il faut on remet au four dix minutes si vous avez plus d'appareil pour le laquage bien sûr vous en faites au fermé vous allez voir comment je la refais un petit peu du coup maintenant on en remet une troisième fois vous voyez ça commence cette petite croûte coffre de chou fleur on badigeonne bien et on le met du coup une troisième fois au four toujours dix minutes donc ça fera 30 minutes une fois qu'on a fait ça j'ai mis un verre d'eau au fond de mon plat je vais mettre mes feuilles d'alu donc là on passe sur la cuisson à couvert je les mets 15 minutes au four toujours la même température 180 200 degrés voilà surtout que ça soit hermétique pas que l'eau c'est pas port je les mets au four du coup 15 minutes à mi cuisson on va vérifier où on en est donc vous allez voir de vous même qui va le manquer encore un peu de temps voilà je plante la lame encore un peu dure du coup je remets 15 minutes donc ça fera une fois 30 2 x 15 on est sur une heure de cuisson on va piquer on a notre chou fleur qui est cuit j'espère du coup que cette vidéo vous a plu et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo